Et voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode de tuto redstone, voilà, donc là vous pouvez voir que là c'est la calculatrice, mais non, on ne va pas faire ça aujourd'hui, je ne laisse pas tomber la calculatrice, c'est juste histoire de vous montrer un peu d'autres choses que toujours la même chose en redstone. Donc là, vous voyez cette table d'enchant, voilà, donc là par exemple je mets mon épée, vous voyez il y a des petits niveaux, 1, 7, 3, voilà, etc, vous voyez, et ben il suffit juste maintenant que j'appuie sur ce levier, et puis là je peux faire des niveaux 30 par exemple, voilà, donc là j'appuie recule, recule 2, châtiment 4, c'est un bon niveau, pour quelqu'un qui est en armure, donc là je vous montre, là c'est des niveaux de 3 à 30 vers le haut, et là de 1 à 8 vers le bas, donc là la redstone qui est reliée au levier, elle fait juste pousser des pistons qui bloquent les livres, quand en fait les pistons vont amener des blocs qui vont bloquer les livres, du coup les livres ne pourront plus en amener à la table d'enchant, voilà, c'était tout. Bon, j'aurais pu faire plus compact, je viens de penser, mais ça aurait donné moins joli, donc alors, voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment la construire, alors c'est tout simple, déjà vous surélevez la table d'enchant, là, là ici, là ici vous mettez les livres autour, juste assez pour que ça suffise, là, là c'est bon, après vous mettez, alors j'ai essayé d'en mettre que ici, là, voilà, mais non, ça donne pas des niveaux, ça donne jusqu'à 24, donc du coup, non, je ne fais pas comme ça, si vous avez compris ce que j'ai dit, donc voilà, ici vous mettez, oups, ici vous en mettez tout autour, là comme ça, là, ici, voilà, ensuite, ici, alors là, ici, oups, j'arrive pas à tomber, ça y est, alors là, ah, là je viens de penser à un moyen de faire encore plus compact, là, bon, là, bon, là, je rebouche, donc, maintenant, je prends, bah, la rassam, ça y est, je l'ai déjà, donc, du coup, là, voilà, je la fais relier tout autour, là, bon, ici, alors ici, par contre, il va me falloir un repeater, ici, vous mettez un repeater, euh, j'espère que ça va marcher, parce que c'est juste mon gras, c'est ça qui va être plus compact, pas de beaucoup, mais c'est quand même pas mal, et puis là, après, vous mettez ça comme ça, voilà, et puis après, vous prenez de quoi allumer, je vais voir si ça marche ici, non, ça marche pas, ouh là, ok, donc, c'est pas grave, je vais faire à l'ancienne, c'est-à-dire, comme ça, hop, et puis là, ça marche, euh, par contre, je sais pas si une tape d'enchant seule, ça suffit, alors, mince, va nous falloir quelque chose pour tester, une épée, voilà, testons, ouais, là, ça fait des niveaux 1, et là, ça fait des... ah oui, bah, c'est assez normal, je sais pas pourquoi, ça fait ça, ça cause de, ici, et ici, voilà, c'est parce que, ici, il faut que je fasse comme ça, mais plutôt comme ça, voilà, et là, normalement, là, normalement, j'ai des niveaux, 30, voilà, or, voilà, ici, je rattache un levier, là, ça monte pour le niveau 1 à 8, et là, ça descend pour le 3 à 30, et si vous voulez que ça fasse plus joli, comme celui que j'avais fait, moi, donc, vous en mettez juste, voilà, vous mettez juste ça, comme ça, et puis, ça va rendre plutôt pas mal, comme ça, hop, voilà, après, là, il suffit juste que je m'attends le levier, ici, là, ça monte, on va voir, niveau 1, c'est bien, en bas, c'est le niveau 1 à 8, là, c'est en bas, et là, ça va être de 3 à 30, voilà, 5, 30, voilà, 7, 9, voilà, 4, voilà, les petits niveaux, mais tout à l'heure, j'ai vu, à un moment donné, qu'il est passé un 3, donc, voilà, c'était un nouvel tuto reston, voilà, à plus,